C'est pourtant ce qui se passe avec le Dacia Duster qui vient d'avoir droit à un restylage. A l'extérieur, les modifications les plus évidentes viennent de l'avant avec une nouvelle calandre et des feux modifiés. Sur le reste de la voiture, les amateurs observeront des changements sur les roues, la sortie d'échappement ou les barres de toit. L'une des modifications les plus importantes est cachée sous le capot. Il s'agit d'un nouveau bloc essence, le 1.2 TCE, à l'essai ici et qui remplace avantageusement le 1.16 V moins puissant et plus gourmand. A l'intérieur, gros changement également avec l'arrivée d'un écran central qui comprend un GPS tactile, le kit main-lit Bluetooth et bien sûr l'autoradio. Dommage qu'il soit placé trop bas. Cet écran est en option à 240€ sur notre finition lauréate. La nouvelle planche de bord comprend désormais un peu plus de rangement mais la qualité de plastique reste toujours modeste. A noter d'autres nouveaux équipements dont un indicateur de température extérieure très demandé par les clients. A l'arrière, le Duster reste accueillant pour les passagers comme dans les bagages avec un coffre de 475 décimètres cubes. On passe à la grosse nouveauté mécanique. Ce 1.2 TCE a déjà été vu sous le capot du Logi. Il offre une bien meilleure souplesse que le 1.6 V qu'il remplace et reprend facilement dès 2000 tours. Il profite également d'une meilleure insonorisation globale du Duster pour se montrer relativement discret. Les performances sont quant à elle largement suffisantes même si les rapports de bois trop longs nuisent à l'agrément. Pour le reste, ce Duster n'a subi aucun changement châssis. On retrouve un Duster confortable et sain mais sensible aux roulis et peu dynamique. Même si on ne peut pas vraiment parler de plaisir de conduite, ce 1.2 TCE change pas mal la donne par rapport au vieux 1.6 V qu'il remplace. Disons que l'agrément fait un bond en avant. En plus, il consomme nettement moins. La SIA annonce 6.3 litres de moyenne et 145 grammes par kilomètre de CE2 pour le TCE contre 8 litres à l'ancien 1.6 mais en version 4.4. Le 1.6 litres de TCE n'est pour l'instant pas proposé en 4 roues motrices mais devra l'être fin 2014 ou plus tard. Plus agréable, plus sobre. Le Duster s'offre même le luxe de baisser en prix. Notre modèle coûte 15.600 euros. C'est toujours 1.6 V.